Zou et le piano C'était une super idée de prendre un moment pour réviser notre chorégraphie, Zou. Oui, continuons à danser. Zou, Elzé, est-ce que vous voulez venir nous aider à décorer le gymnase pour ce soir ? Oh oui ! Oui, chouette ! Oh là là ! Allez-y doucement tous les deux. Oh, désolé Nanou, mais nous sommes pressés. Oh ben ça, j'avais remarqué. Vous allez aider papa à préparer la fête. Oui, ça va être génial ! J'ai comme l'impression que la soirée bat déjà son plein dans ta chambre, Zou. Oh oui, j'ai oublié d'éteindre la musique. Très joli morceau. Je pourrais peut-être apprendre à le jouer au piano. C'est vrai que ce n'est pas le genre de musique que tu joues d'habitude. À tout à l'heure, les enfants. Amusez-vous bien, surtout. Merci Nanou. Comptez sur nous. Poc, je ne pense pas que ce soit une bonne... Tu devrais plutôt t'occuper des guirlandes, Poc. Le pauvre. C'est très bien. Et si on allait vérifier le matériel de sonorisation ? Mais quelle bonne idée ! Après tout, une fête n'est pas vraiment une fête s'il n'y a pas de musique, n'est-ce pas ? Bon alors, vous savez comment ça marche ? Je pense qu'il faut tourner ce bouton. Ah oui, c'était bien celui-là. Chouette ! On peut continuer à s'entraîner. Ça a commencé ! Vite, ça y est, la fête a commencé ! Dépêchez-vous ! Non, Zinnia, ça ne commence pas avant... Xavier ! Désolée, chérie. Moi aussi, je vais danser ! Regardez-moi ! Je suis tellement douée ! Poc, arrête de toucher au ballon ! Poc n'y est pour rien, Zou ! Alors pourquoi la musique s'est arrêtée ? Là, je ne suis pas très sûr. Laissez-moi voir. En général, je me débrouille plutôt bien avec l'électronique. Ah oui, tu trouves. Personnellement, je me souviens très bien du congélateur que tu as voulu réparer. Voyons. Oui, c'est ce que je pensais. Je vais vous réparer ça en moins de deux ans. Oh oui, un expert en électronique, c'est ça. Peut-être que je n'ai pas appuyé sur le bon bidule. Ça, c'est sûr. Quoi qu'il en soit, j'ai peur que nous devions annuler la petite fête de ce soir, les enfants. Tout le matériel est cassé. Ça va demander plus qu'un peu de bricolage pour réussir à réparer ça. C'est annulé, alors ? C'est que sans musique, on ne peut pas danser. Je suis désolé. Attendez ! Le piano de Nanou ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il a, le piano de Nanou ? Qu'est-ce que tu veux dire ? On pourrait l'apporter ici, non ? Comme ça, on aurait de la musique. Mais Zou, il est au dernier étage de la maison et il pèse une tonne et... S'il te plaît, papa dit oui. Très bien. Mais il faut demander à Nanou si elle veut bien nous le prêter. Ouais ! Papa va vous aider. Hein, papa ? Tu vas les aider ? Entrez ! Oh, mon petit Zou ! Nanou, s'il te plaît, je peux emprunter ton piano ? Oh mais oui, bien sûr, Zou. Qu'as-tu envie de jouer ? Non, je ne veux pas jouer. Je veux juste te l'emprunter. Hein ? La sonorisation du gymnase est cassée et il n'y a pas de musique. Nous n'allons pas pouvoir danser. Je me suis dit qu'on pourrait apporter ton piano au gymnase. S'il te plaît... Oh, il est lourd. Je ne pense pas que tu puisses le porter. J'ai ramené des renforts. Bon alors, dans ces conditions, il est tout à toi. Merci Nanou. Zou, tu n'as pas oublié quelque chose ? Allez, encore un petit coup là-dessus. Allez, la dernière est forte. Allez, c'est lourd, toi. Allez ! Il faut descendre tout ça, alors. Ça va aller. Il n'y a que deux volets de marche, Xavier. Allez, allons-y. Allez, c'est reparti d'avant. Allez, on y va. Mon nez. Ils sont arrivés au premier palier. Eh ben, dis-donc. Mais qu'est-ce que vous fabriquez tous les quatre ? Salut, mamie. Ils déplacent le piano de Nanou. Ah bon ? Pourquoi faire ? En voilà une bonne question. Allez-y. Éloigne-toi, Zou. Ça pourrait être dangereux. Attention, tenez le piano. Trop tard. Comment se passe ce déménagement de piano, mon Zou ? Ben, ça a été rapide. N'oublie pas de remercier. Xavier, non mais franchement, tu as vu dans quel état tu t'es mis ? Ne t'en fais pas, Tante Zelda. Oncle Xavier pourra se changer tout à l'heure, quand on aura apporté le piano au gymnase. Oh, mais ça va nous prendre des heures pour le pousser jusque là-bas. J'ai une idée. On pourrait le tirer. Le pousser ou le tirer, ça revient au même, Zou. Le piano sera bien trop lourd. Non, je veux dire le tirer derrière la voiture d'oncle Xavier. Quoi ? Oh oui ! Derrière ta voiture. C'est une excellente idée, Zou. Pas vrai, papa ? Je vais chercher une corde. Ça y est ! Vas-y, papa ! Ouais ! On a réussi ! Youpi ! La fête va commencer ! Ça y est, la fête va commencer ! Oui, mais je crois qu'on a oublié quelque chose. Qu'est-ce qu'on a oublié ? On n'a personne pour jouer du piano. Vous voulez dire que nous avons apporté jusqu'ici cet instrument qui pèse une tonne ? Mais que personne ne sait en jouer ? Oh non ! Oh ! Et moi, vous m'oubliez ? Nanou ? Vas-y, Nanou ! Je ne suis pas persuadée qu'elle arrive à mettre de l'ambiance. Je ne crois pas que les enfants de Chopin soient très adaptés à une soirée comme celle-ci. Non ! Ouais ! Chouette ! Super, Nanou ! Salon ! Je n'aurais pas cru que Nanou saurait jouer ça. Tu veux danser ? Tu veux danser ? Génial, Nanou ! Zou ! Papa ! Merci pour ton aide ! Merci à toi aussi, papi ! Merci, Zoui ! Oh, derrière, Zou ! Merci, oncle Xavier ! Sans ta voiture, on n'aurait pas réussi ! Nanou, je te remercie du fond du cœur ! C'est la plus belle fête de toute ma vie ! Zou et le cadeau de maman ! Vous m'avez bien coincé, M. Wellington ! Eh oui ! Il n'est pas encore né, le bandit, qui aura raison de moi. Je suis bien plus rusé que tous les malfaiteurs. Excusez-moi, les enfants. Vous pouvez vous lever un instant, s'il vous plaît ? M. Wellington, comment saviez-vous que c'était moi ? Merci, vous pouvez vous rasseoir. Vous n'avez commis qu'une seule erreur, petit. Tu cherches quelque chose, maman ? Ne t'en fais pas, continue de regarder la télé. On peut chercher avec toi ? Oui, j'aide souvent ma maman à chercher les choses qu'elle perd. Je crois... Enfin, je ne suis pas sûre, mais je crois que j'ai guéri le petit miroir que tu m'as offert. Il ne peut pas être bien loin. Je l'avais il y a une minute. Oh ! Celui que je t'ai offert pour ton anniversaire ? Zou, je sais que tu as mis beaucoup de temps à le décorer et à ramasser tous les coquillages et... Ne t'inquiète pas, maman, on va le retrouver. Je vais vous aider ! Merci, Elzé ! Moi aussi ! Dis-nous, maman, où était-il la dernière fois que tu l'as vu ? Euh... Il était dans ma chambre. Très bien ! Euh... On n'a qu'à revenir sur tes pas. Tu vois, c'est un peu comme remonter dans le temps. Remonter dans le temps. D'accord. Allons-y ! Voilà. J'étais dans ma chambre, en train de me maquiller tranquillement. Puis, le téléphone a sonné, je suis sortie et... Ah oui, je suis sûre que j'avais le miroir à la main. Et ensuite ? Euh... Je suis allée au salon pour répondre au téléphone. Donc, on doit revenir au salon. Donc, j'ai répondu au téléphone. Puis, mamie m'a appelée. Elle voulait que je l'aide à sortir un plat du four. Alors, je suis allée dans la cuisine. Quand je suis arrivée, il y avait de la fumée partout. Mamie avait fait brûler sa tarte. Tu as peut-être posé le téléphone et le miroir quelque part pour l'aider ? Oui, mais si c'est le cas, je n'arrive plus à me rappeler où. Euh... Ah... Il doit bien être quelque part. Euh... Je me souviens. Ensuite, je suis allée chercher le courrier dans la boîte aux lettres. T'en as fait des choses. Allons chercher là-bas. Et puis, je suis retournée dans la maison. On n'a pas encore regardé dans la boîte aux lettres. Oh, tu as raison. Ah, c'était une bonne idée, Elzé, mais... Elzé ! Oh, coucou ! Bonjour ! Elzé, sais-tu où sont passés les autocollants ? Je ne les trouve plus. Ça doit être la journée des mamans qui perdent leurs affaires. Je reviens tout de suite. J'arrive, maman ! Je crois que je sais où ils sont ! Allez, reprenons les recherches. Ça ne peut pas être bien compliqué de trouver un miroir avec des coquillages dessus. C'est ça ! Zou ! C'est vrai, je l'ai décoré avec des coquillages. Mais en dessous, c'est du métal. Et oncle Xavier a un détecteur de métaux. Pas vrai, papy ? Mais oui ! On l'a vu jouer les chasseurs de trésors sur la plage. Vous croyez qu'il voudra nous le prêter ? J'en suis sûre, Zou. Allez lui demander. Oh, 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 oh ! Le voilà ! C'est le tout dernier modèle, vous savez. Il est extrêmement sensible. Il détecte toutes sortes de métaux. Mais surtout, faites-y bien attention. Waouh ! C'est promis ! Merci, oncle Xavier. Il faut mettre le casque et attendre le signal sonore qui invite... Oh, je laisse ça à Zou. Il a l'oreille bien plus fine que moi. D'accord. Écoute, Zou. Plus tu te rapprocheras d'un objet métallique, plus le bip sera fort. Compris ? D'accord, oncle Xavier. Tu sais, Xavier, c'est une idée très ingénieuse que Zou a eue là. Tu aurais dû y penser quand j'ai perdu ma boucle d'oreille hier. Oui, c'est vrai. Je t'aiderai à la chercher dès que j'aurai retrouvé le miroir de maman. Merci, Zou. Et bonne chasse au trésor. J'entends quelque chose. C'est par là, papy. Oh, bien vu, Zou. Les bips sont de plus en plus forts. Ha ha ! Oh, c'est juste une truelle. Ce n'est pas juste une truelle, Zou. Ça veut une éternité que je la cherche partout. Bon, au moins on a trouvé quelque chose. On continue de chercher, papy ? Mais absolument, Zou. Après tout, notre chasse au trésor ne fait que commencer. Rien du tout. Pourtant, j'étais sûre de l'avoir laissé dans la cuisine. S'il n'est ni dans la cuisine, ni dans le jardin, il est forcément ici. Papy, la machine fait des bips. Oh, tu l'as trouvée ? Ha ha ! Formidable ! Oh, c'est seulement un stylo, papy. Seulement un stylo ? C'est mon stylo préféré et j'étais certain de l'avoir perdu. C'est toujours pareil. On cherche un objet et on en retrouve plein d'autres qui n'ont rien à voir. Oui, mais on n'a toujours pas retrouvé ton miroir. Ah, tu sais, on le retrouvera peut-être quand on cherchera autre chose. Mais on ne va pas abandonner, pas vrai ? Nous avons cherché partout. Même le détecteur de Métou n'a rien trouvé. Mais il est forcément quelque part. Pas vrai, papy ? Tu as raison, Zou. On continue les recherches. Youpi ! Non. Non. Attends ! Remonte un peu plus Le signal est de plus en plus fort Ce sont sûrement les pièces métalliques du téléphone J'entends encore les bips Regarde ! Maman ! Ça y est, on l'a retrouvé Oh, bravo, Zou J'ai dû poser ce couvercle dessus avant de décrocher le téléphone C'est une grande première pour le détecteur de métaux de Xavier D'habitude, il ne trouve jamais rien Merci, mamie ! J'ai trouvé les autocollants Je suis revenue vous aider à chercher Il était juste à côté du téléphone Ah, tant mieux ! J'aurais aimé vous aider, mais ce qui compte, c'est que vous l'ayez retrouvé Elsie, tu peux encore nous aider Tu peux me donner quelques autocollants, s'il te plaît ? Euh, oui, bien sûr Je reviens tout de suite Maman, regarde bien Attention ! Maintenant, si tu perds ton miroir, il faudra juste que tu éteignes la lumière Et tu le retrouveras tout de suite C'est malin, hein ? Waouh ! C'est super joli Et c'est aussi très astucieux Oh mon Zou, viens m'embrasser J'aimerais bien chercher la boucle d'oreille de Tante Zelda Un autre trésor ? Oh ! En avant, moussaillon ! Zou est la médaille de papi Êtes-vous prêts pour ce nouvel atelier, mes petits zèbres ? Oui ! Aujourd'hui, nous allons faire de l'estampage, les enfants Dites-moi, qu'est-ce que vous voyez là ? Je vois un chevalier en armure C'est très bien, Elgé C'est un chevalier qui a été gravé sur une plaque de cuivre Nous allons maintenant en réaliser la copie exacte On pose cette feuille sur la plaque Et ensuite... Vous voyez ce qui est apparu ? Oh ! Le chevalier ! C'est magique ! Et nous, on peut essayer ? Mais bien sûr, Zach Nous avons apporté différents supports que vous pouvez reproduire Par exemple, des plaques de cuivre ou des pièces en argent Ou encore des écorces d'arbre On va frotter un arbre Regardez ! Vous voyez comme l'écorce se dessine sur le papier ? Avec une énorme feuille de papier, on pourrait dessiner un arbre tout entier Oui, mais je pense que tu aurais besoin d'une échelle, Zach Allez, à votre tour, montrez-nous ce que vous savez faire Regarde, Zoroastre Si je crayonne assez fort, les chiffres des pièces apparaissent 5, 20, 10, 25 Oui, c'est très réussi, Zou Oh ! Un cheval au galop ! Oui, avec sa crinière et sa queue qui flotte dans le vent C'est magnifique ça, Elsée J'ai fini ! Regardez ! Je suis un arbre ! Salut ! Regardez ce que j'ai fait à l'atelier d'art Un estampage de vraies pièces ! C'est chouette, hein ? On arrive même à voir combien elles valent 5, 10, 20 et 25 Génial ! C'est vraiment très réussi, Zou Pourquoi tu as mis ton chapeau militaire, papy ? Parce que je vais retrouver de vieux amis du 21e régiment Aujourd'hui, nous allons fêter l'anniversaire de notre toute première rencontre Quand vous étiez des soldats tous ensemble ? Oui, exactement ! À l'époque, nous étions tous si jeunes et plein d'ambition C'est un papy, ça ? Tout à fait ! C'est sa médaille de bravoure C'est un aigle ! Et il y a aussi un drapeau ! J'ai une idée ! Je pourrais essayer de faire une estampe de la médaille de papy ? Oh ! C'est formidable ! C'est la copie exacte de ta médaille ! Et voilà ! Merci beaucoup, Zou Tu es très élégant comme ça, mon chéri 21e régiment ! En avant ! Marche ! Dis, mamie, est-ce que tu veux bien aussi afficher mon estampe, s'il te plaît ? Oui, bien sûr ! Merci ! Allez ! Nous n'avons plus qu'à aller nous préparer ! Pourquoi ? Eh bien, parce que toi et moi, nous allons rejoindre papy et son 21e régiment en ville ! Chouette ! Et il les connaît depuis longtemps, ses amis du 21e régiment ? Je dirais depuis environ 50 ans, Zou Depuis 50 ans ? Oui ! Ça fait très longtemps, hein ? J'espère qu'El-Zézac et moi, on sera encore amis dans 50 ans Oh ! Mais je te le souhaite de tout cœur, Zou ! L'amitié est une chose très précieuse Oh ! Mais tu ne devrais pas être en ville, mon chéri ! Oh ! C'est une catastrophe ! J'ai perdu ma médaille de bravoure sur le chemin ! Oh non ! L'épingle a dû se défaire et la médaille est tombée Il est hors de question que j'aille à la réunion sans ma médaille ! Tu dois absolument y aller ! Non ! Parce qu'il va falloir que je dise à tout le monde que j'ai perdu ma médaille ! Une minute ! Peut-être que quelqu'un l'a trouvé dans la rue et est allé la déposer au poste de police ! Oui ! Tu as raison, mamie ! Il faut qu'on aille demander au sergent Zyclose ! C'est très simple ! Lui, vous me donnerait de détails ! Lui, j'aurais de chance de la retrouver ! Euh... Je... Eh bien... C'est difficile de se souvenir de tous les détails exacts En fait, il s'agit de la médaille de bravoure de mon mari ! C'est un objet très précieux, monsieur l'agent ! Pouvez-vous me la décrire ? Elle est grande, petite, en argent, en bronze ? C'est une assez grosse médaille et elle est en bronze ! Une assez grosse médaille faite en bronze, d'accord ! Autre chose ? Euh... Il y a un poisson gravé sur le devant ! Non, papy ! C'est un aigle ! Ah, voilà ! Oui ! Un aigle, c'est ça ! Euh... Il y a un chevalier gravé sur le revêt ! C'est plutôt un drapeau, je crois ! Euh... Oui, tu as raison ! Donc, un aigle d'un côté et un drapeau de l'autre ! Ça ne fait pas beaucoup d'informations, mais je ferai de mon mieux ! J'ai vos coordonnées, je vous contacterai si jamais j'ai du nouveau ! Bonne journée ! Oh là 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 ! Je suis vraiment très ennuyé d'avoir perdu ma médaille ! Et pour couronner le tout, je ne l'ai pas décrite correctement ! C'est très embarrassant ! Ne t'en fais pas, je suis sûre que le sergent Ziklos va tout faire pour la retrouver ! Cherchons-la nous aussi ! Menons l'enquête ! Demandons aux gens s'ils ne l'ont pas trouvée ! Oui, bonne idée, Zou ! Je rentre à la maison ! Au cas où le sergent Ziklos essaierait de nous contacter, d'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada Regarde, papy ! Ton ruban ! L'épingle a dû se casser alors que je marchais dans la rue ! Mais aucune trace de ta médaille ! Et que ferais-tu si tu trouvais une vieille médaille, Zou ? Tu la garderais ? Tu la laisserais ? Ou tu la porterais au poste de police ? Moi, je la porterais au poste de police ! Moi aussi ! Mais tous les zèbres ne sont pas aussi bien intentionnés, Zou ! Allez, viens ! Rentrons voir si le sergent Ziklos a appelé à la maison ! Mamie ! Il y a eu un coup de fil ? Je ne regrette pas encore, Zou ! Allez ! En attendant, nous pouvons toujours prendre un petit goûter ! Bon ! J'y vais ! Ah ! Bonjour, sergent Ziklos ! Entrez ! C'est le sergent Ziklos ! Le sergent souhaiterait discuter avec vous ! Je vous laisse, à plus tard ! Figurez-vous que l'un de nos honnêtes citoyens vient tout juste de nous remettre ceci au poste de police ! Reconnaissez-vous cette médaille ? Oui, bien sûr que oui ! C'est ma médaille de bravoure ! Vous en êtes certain ! Parce qu'il me semble que vous m'avez déclaré ne pas vous souvenir exactement de ce à quoi elle ressemblait ! Je sais qu'elle est en bronze, comme celle-ci, et qu'elle a un oiseau sur la face avant ! C'est un aigle, papy ! Mais vous n'auriez pas un papier, une photo, qui prouve qu'il s'agit bel et bien de votre médaille ? Mais vous avez ma parole d'honneur ! Ce n'est pas suffisant ! Même si vous affirmez qu'elle est à vous, j'ai bien peur de ne pas pouvoir vous la donner ! À moins d'avoir une preuve formelle de ce que vous dites, rien n'atteste qu'elle vous appartient bien ! Hé ! J'ai une preuve ! Merci, papa ! Oui ! C'est bien votre médaille ! Ouais ! Joli travail, Zou ! Je suis sûr qu'un jour, tu pourras devenir un grand policier ! Tu vas à la pêche ? Non, mamie et moi, on t'accompagne rejoindre le 21e régiment ! Tu veux emmener un filet à la réunion ? Pour quoi faire ? C'est pour attraper ta médaille ! Au cas où elle tomberait à nouveau ! Zou et le maillot porte-bonheur ! Bien joué ! Voilà ! Désolé, Poc ! Formidable ! L'échauffement est terminé, les super zèbres ! Vous avez un match important demain ! Oui, on le sait bien ! Oui, et les extra zèbres sont impressionnants ! Mais ce ne sont pas les seuls ! Dis, tu crois qu'on peut les battre, Zoui ? J'en suis sûr ! Mais entraînez-vous autant que vous le pouvez aujourd'hui ! Et n'oubliez pas que le gymnase sera fermé demain, alors utilisez au maximum le temps qu'il vous reste ! Ouais ! Ah, je vois apparemment, vous avez envie de jouer ! Alors, allez-y ! Par ici, Isaac ! Tiens, Alsée ! Je l'ai ! Ouais ! Ouais ! Youhou ! Zou et son maillot numéro 7, porte-bonheur, ouvre le score ! 1-0, papy ! Ah, bien joué, Zou ! Continue, passe la balle, Zach ! Ouais ! Zou, Zou, ouais ! 2-0 ! Fait d'aussi beau tir que ça demain, Zou, et vous gagnerez le 4 contre 4 ! Ouais ! Allez, les super zèbres ! C'est fini ! Très bon match, les enfants, bien joué ! Surtout, n'ayez pas peur de leur montrer ce dont vous êtes capable ! Et bonne chance pour demain ! J'ai mon maillot numéro 7 pour me porter chance ! C'est bien ! Filez-vous changé, je vais devoir fermer ! Allez ! Ah ! J'étais un attaquant redoutable, moi aussi, dans le temps ! Regardez, papy est sur le point de réussite ! On va réussir un but magistral ! C'est un vrai héros ! Bravo ! Bravo, papy ! Je ne suis plus aussi en forme qu'avant ! Il va falloir libérer le terrain ! C'est qu'il est temps d'y aller, les enfants ! On ferait mieux de rentrer ! Allez, venez ! Oh non ! Mais qu'est-ce qui se passe, Elsie ? J'ai laissé mes affaires de foot au gymnase ! Moi aussi, je les ai laissées ! Vous aussi, alors ? On les a oubliés sur les gradins ! On est partis trop vite ! Dépêchons ! Rattraperons Zoé avant qu'il ne ferme le gymnase ! Retard ! Zoé a fermé pour la nuit ! Non ! Comment on va faire sans nos maillots ? On viendra récupérer nos affaires demain matin, dès que le gymnase ouvrira ! Non, on ne pourra pas, Elsie ! Tu ne te souviens pas de ce qu'a dit Zoé ? Il sera fermé toute la matinée ! On viendra les prendre plus tard, alors ! Mais il nous les faut pour le match ! Oh ! Et pour jouer, j'ai besoin de mon maillot ! Mon maillot numéro 7 porte-bonheur ! Il me porte toujours chance ! Il doit bien y avoir un moyen d'entrer, papy ! Peut-être que la porte sur le côté est restée ouverte ! Non, Zoé ! J'ai bien peur que le gymnase soit bel et bien fermé ! Papy, pour bien jouer demain, j'ai vraiment besoin de mon maillot porte-bonheur ! Ne t'en fais pas, Zoé ! Tu créeras ta propre chance ! Tu sais, ce n'est pas simplement grâce aux maillots que tu portes que tu marques des buts ! Et on a tous le même problème, Zoé ! On va tous devoir trouver un autre maillot à porter pour le match ! Oui, vous avez raison ! Mais ce ne sera pas la même chose ! Celui-là tirait, non ? Maman ! Mais pourtant, tu adorais ce tee-shirt avant ! Je ne peux pas le mettre pour jouer au foot ! Je veux bien te prêter mon vieux maillot, si tu veux, mon chéri ! Non, désolé ! Mauvaise couleur et mauvais numéro ! Oui, mais ce serait mieux que rien ! Il faut bien que tu portes quelque chose, alors décide-toi ! Il va sûrement falloir reprendre un peu les manches ! Et rapier ses lourlets, j'en ai bien peur ! Mais à part ça, il est parfait ! Souris un peu, Zoé ! On essaie simplement de t'aider ! Je suis désolée ! C'est pas de votre faute si j'ai laissé mon maillot au gymnase ! Et voilà ! Comme neuf ! J'espère que la pièce rouge ne te dérange pas trop, Zou ! C'est tout ce que j'ai réussi à trouver hier soir ! Tu sais, Mamie a veillé tard pour accommoder ton maillot, Zou ! Merci, Mamie ! Mais il n'y a pas de quoi ! J'espère qu'il te portera chance ! On ferait mieux d'y aller ! Ce serait dommage d'être en retard ! Bonjour, Madame Zouly ! Bonjour, Zou ! Tiens, bonjour ! On devrait peut-être se rebaptiser les super zèbres habillées bizarrement ! Vous ne croyez pas ? J'espère que je ne vais pas trébucher ! Ce maillot est vraiment bien trop grand ! Oui, mais toi, au moins, tu ne ressembles pas à une fée géante, Zinia ! Je crois que les extra zèbres vont remarquer mon drôle de maillot, Zou ! Ils ne pourront pas le rater ! Allez, les enfants ! Souvenez-vous de ce que je vous ai dit ! Ce n'est pas le maillot qui importe, c'est la façon dont vous jouez ! Oh 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 ! On compte sur vous, les super zèbres ! J'aimerais tellement avoir mon maillot numéro 7 porte-bonheur ! Moi aussi je pensais comme toi, fiston ! Mais dans la vie, on crée notre propre chance ! Au fond, tu sais que tu peux y arriver, Zou ! Que tu es ton maillot porte-bonheur ou non ! Un, deux, trois, quatre ! Allez ! Vous allez les battre ! Vous avez entendu ? On y va ! Ouais ! Un partout ! Ouais ! C'est parti pour le triplé, les super zèbres ! Le match est terminé ! Score finale 3 à 1 pour les super zèbres ! Papa, c'est toi qui m'as porté chance ! Inutile de compter sur la chance quand on a du talent ! Merci ! Bon match, les super zèbres ! Bravo à vous ! Bien joué, les extra zèbres ! Alors les enfants, je vous écoute ! Comment ça s'est passé ? On a gagné ! Félicitations ! Et vous étiez habillés comme ça ? Euh... On avait oublié nos affaires sur les gradins du gymnase ! On est revenus, mais t'avais déjà tout fermé à clé ! On a dû trouver d'autres maillots ! Apparemment, ça n'a pas nu à votre jeu ! Je croyais qu'il fallait absolument que je porte mon maillot porte-bonheur pour bien jouer ! Mais j'ai joué encore mieux en portant le vieux maillot de papa ! Bravo, Zou ! Tu as réussi à avoir confiance en tes capacités ! Inutile de compter sur la chance quand on a du talent ! Les super zèbres ont du talent ! Oui, oui, oui ! Zou, le professeur de sport À toi de servir, Zou ! Vous êtes prêts ? Oui, vas-y ! Oh, Zach ! Qu'est-ce que t'es maladroit ! Désolée, Zinnia ! Un point de plus pour Zou et Elzé ! Balle de match ! Allez, vous allez marquer, les enfants ! Bravo ! Bien joué, vous deux ! Ouais ! Zou, ça te dit de faire la revanche ? Oui ! T'es d'accord, Elzé ? Mais on change les équipes ! Les filles contre les garçons ! C'est d'accord ! Est-ce que le terrain est libre, Zoé ? Pas tout de suite, j'en ai peur ! Voyons... Vous avez de la chance ! Le créneau de 5 heures n'est pas encore réservé ! Chouette ! À tout à l'heure ! Zou et Zach ! Je suis sûr qu'on va faire une super équipe tous les deux ! Euh, j'en suis pas sûr ! T'as vu, je suis nul au volleyball ! Non ! T'as seulement besoin de t'entraîner ! Mais je sais pas comment on fait pour s'entraîner ! Euh... Tu vas apprendre ! Je serai ton entraîneur ! C'est vrai ? Oh ! Génial ! Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite ! Vas-y, Zach ! Continue, Zach ! Tu vas y arriver ! Oh... Non, j'y arrive pas ! Il est bien trop mou, ce sable ! C'est trop difficile de courir ! C'est pas aussi facile que ça, on a l'air d'être entraîneur ! Tu devrais peut-être demander de l'aide à quelqu'un ! Tu sais, à la maison, ce ne sont pas les sportifs qui manquent ! Oui ! Papa peut sûrement nous aider ! Aïe ! Ah ! Alors, vous vous êtes bien amusés à la plage, les enfants ? Oh oui ! On a joué au beach volley ! Et cet après-midi, Zach et moi, on va jouer contre Zinnia et Elzé ! Mais on ne va pas gagner, parce que je ne saute pas assez haut ! Alors on s'est dit qu'on allait s'entraîner ! Tu peux nous aider, papy ? Mais bien sûr, avec plaisir ! Vous n'avez qu'à commencer par cueillir les pommes de pain de cet arbre pour mamie ! Euh... D'accord, papy ! Elles sont bien trop hautes ! J'y arrive pas ! Il faut que vous sautiez un peu plus haut, alors ! Avant tout, concentrez-vous sur votre objectif ! Ensuite, fléchissez les genoux et sautez ! Mettez-vous sur la pointe de vos sabots et étirez-vous comme si vous vouliez toucher le ciel ! Comme ça ? Oui, c'est très bien ! Et surtout, gardez les yeux droits sur la cible ! Comme ça, vous sauterez à la bonne hauteur ! J'y arrive toujours pas ! J'ai réussi ! Bien, bravo ! Tu as compris comment faire ! À ton tour, Zach ! Essaye encore ! Ouais ! Oh ! J'ai réussi ! Excellent ! Continuez ! Parce qu'ils nous en font encore quelques-unes ! Tiens, c'est pour toi, mamie ! Oh ! Merci ! Vous avez cueilli tout ça ! Bravo, vous deux ! C'est pour quoi faire ? Je prépare un gâteau au pignon de pain ! Oh ! Nous, on s'entraîne pour faire du beach volley ! Tu as des conseils à nous donner ? Eh bien, ça dépend ! Vous vous débrouillez comment pour envoyer le ballon ? Pas très bien, justement ! Ça me fait trop mal au sabot ! Vous savez, le beach volley, ce n'est pas ma spécialité, mais je peux peut-être vous aider ! C'est vrai ? Oui ! Je peux vous montrer comment faire pour pétrir de la pâte correctement ! Hein ? Mais, mamie, nous... Si vous commenciez par aller vous laver les sabots ! Oh non ! Il y a encore une taupe dans le jardin ! Allez-y ! N'ayez pas peur ! Doucement, quand même, les garçons ! Vous y allez un peu trop fort ! C'est l'extrémité de vos sabots que vous devez utiliser ! Ensuite, il faut malaxer la pâte, doucement, mais fermement ! Comme ceci ! Waouh ! On voit tout de suite que tu as l'habitude ! À vous ! C'est plus facile que le volleyball ! Voilà ! Ça suffit ! Je crois que la pâte est prête ! C'est parfait, les garçons ! Merci ! Vous m'avez beaucoup aidé ! Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est mettre le gâteau au four ! Chouette ! Maintenant, on sait faire un gâteau ! Oui ! Mais avec tout ça, on ne s'est pas encore entraînés ! Les enfants ! Regardez vos sabots ! Peut-être que papa pourra nous aider ? Papa ! Tu pourrais nous aider à nous entraîner au beach volley ? Oui, je crois ! Mais d'abord... Chut ! Il y a encore une taupe dans le jardin ! Il va falloir la capturer et ensuite la relâcher très loin d'ici ! Tenez, prenez ça ! C'est par cette taupinière qu'elle sort de son terrier ! Et par celle-ci, et celle-là aussi ! Mettez-vous à côté ! Préparez-vous à la capturer ! Attention ! La voilà ! Oh, Zach ! Elle est en face de toi ! Oh non ! Vite, Zou ! Oh, il va falloir que nous soyons plus organisés ! Mais comment elle fait pour disparaître aussi vite ? Oh, je ne suis pas assez rapide ! Je sais ! Il faut sautiller pour se tenir prêt à changer de direction ! Comme ceci ! Elle va trop vite ! Je l'ai ! Ouais ! Wow ! Bien joué ! Ah, ça a vraiment été très dur ! Très bien, Madame la taupe ! Nous allons t'emmener dans un endroit plus sûr ! Et surtout là où tu ne pourras pas manger les légumes de papy ! Zou ! Zach ! Venez, il est presque 5h ! Déjà ? Mais on n'a même pas eu le temps de s'entraîner ! Allez, viens, Zach ! On joue pas pour gagner, mais pour s'amuser ! J'ai hâte de commencer le match ! Moi aussi, Elsie ! C'est de prêts, les enfants ? Oui ! C'est de prêts, les enfants ! J'ai... Oh, mince alors ! On dirait que tu ne t'es pas beaucoup entraîné, Zach ! Et 1-0 pour Zinia et Elsie ! Du bout des sabots, comme pour la pâte ! Frappe le ballon doucement, mais fermement ! Comme pour la pâte à gâteau ! Oui, excellent, Zach ! Ouais ! Génial ! Pain partout, égalité ! Balle de match ! À toi de servir, Zinia ! Regardez ça ! Zach, rappelle-toi ! Tiens-toi prêt à changer de direction en se tient, comme on a fait avec la taupe ! J'ai réussi ! Saute, Zou ! Comme pour les pommes de pain ! Zou et Zach l'emportent ! Nous, on a gagné ! Ça a été super ! J'ai l'impression qu'en fait, on s'est entraînés sans même s'en rendre compte ! Super match, Zou ! Oui, vous avez gagné ! Alors, ça veut dire qu'en fait, vous vous êtes entraînés ? Oui ! On a de super entraîneurs à la maison ! Il semblerait que l'un d'eux a même été champion ! Pas moi ! Mais, mamie, tu nous as dit que tu n'y connaissais rien du tout au beach volley ! Oui, c'est la vérité, je n'ai jamais joué au beach volley ! Mais, dans ma jeunesse, j'ai gagné quelques coupes au volleyball ! Qui veut du gâteau ? Vous l'avez tous bien mérité ! Merci, maman ! Merci ! Chouette ! Super, merci ! C'est trop bon ! C'est délicieux ! Tu sais, mamie, tu es aussi une championne en gâteau ! Bonjour, madame Zoli ! Bonjour ! Bonjour ! Ouh ! Quelle chaleur, pas vrai ? Je suis bien d'accord ! Il fait vraiment un soleil de plomb ! Surtout, n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau ! Ouh ! Si la chaleur augmente encore, je crois que je vais fondre ! Au revoir ! La maîtresse a dit que la vague de chaleur allait encore durer plusieurs jours ! On a eu un cours sur la météo ! Elle nous a aussi demandé de faire un projet sur le vent ! C'est un sujet très intéressant ! Qu'allez-vous faire ? Je n'ai pas encore décidé ! Je pense que je vais construire un de ces trucs qui montrent la direction du vent ! Euh... Une girouette ! Zach et Zinnia vont me rejoindre chez moi ! Maman a dit qu'elle allait nous aider ! Elle a tout le matériel ! Oh ! Eh bien, j'ai hâte de voir le résultat ! Et vous pourriez exposer vos projets dans notre jardin ! J'inviterai l'oncle et la tante de Zoo ainsi que monsieur Zooé pour qu'ils puissent les voir ! Bonne idée ! Merci, maman ! Nanou, Poc, qu'est-ce que vous faites ? Papi m'a réparé ce ventilateur pour que je puisse profiter du soleil ! Oh ! Cette brise est bien agréable ! Oh, flûte ! J'étais sûr qu'il était ici ! Oh, papa ! Oui, Zoo ! Tu sais quoi ? On a étudié la météo aujourd'hui à l'école ! La météo ? Tu n'aurais pas appris la danse de la pluie ! Une petite averse ne nous ferait pas de mal ! Mais non ! Par contre, on a un projet à rendre ! Quelque chose en rapport avec le vent ! Oh ! Et quel est ton projet alors ? Je ne sais pas encore, mais il faut que je me décide vite ! Maman organise une exposition ! Elle a invité tout le monde ! Voyons voir... Et si tu faisais une girouette ? Non, c'est déjà le projet d'Elzée ! Ah bon ? Ah bon ? Ah je sais ! Un moulin avant ? Un moulin avant ? Eh oui ! Regarde ! Autrefois, on utilisait des moulins pour moudre la farine et pour faire de l'huile d'olive aussi ! Waouh ! Comment ça marche ! Tu vois ces grandes ailes ? Le vent les fait tourner et ça active un mécanisme à l'intérieur du moulin qui broie le grain et presse les olives ! Ouais ! Un moulin avant ! Je vais faire ça ! Euh... Tu pourrais m'aider ? Mais bien sûr que je peux ! On va même demander un coup de main à ton papy ! Hé 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 ! Papy ? Oh ! Peux-tu nous aider à faire un moulin avant ? C'est un projet pour l'école ! Un moulin avant ? En voilà une bonne idée ! Oui et je ne sais pas pourquoi je me suis dit que tu aurais le matériel nécessaire dans ton garage ! Oh probablement ! Voyons voir... J'étais justement en train de trier quelques vieilleries ! Hé ! Regardez ! J'ai trouvé les ailes ! Bravo Zou ! Tu as l'œil dis donc ! Oh ! On dirait que Poc aussi a trouvé quelque chose ! Moi je dis que c'est un bon début ! Alors si on se mettait au travail ? Euh... Euh... Mais Elzé m'a invité chez elle avec Zach et Zinia pour faire nos projets ! Mais ce n'est pas grave ! Allons-y ! On va fabriquer le plus beau moulin avant du monde ! Alors... Ça avance bien ? Eh bien on n'attend plus que les ailes ! Parfait ! Fini ! Il n'y a plus qu'à laisser sécher ! Déjà fini ? Je dois encore passer une couche de peinture ! Je peux t'aider ? Merci Zou ! Et pour toi Zinia ? Tout se passe comme tu veux ? J'ai presque fini ! Moi aussi ! Fini ! Je vais voir si mes ailes sont sèches ! Papa ? Est-ce que c'est sec ? Hum... Mais oui ! On dirait bien ! Parfait ! On peut l'attacher maintenant ! Et voilà le travail ! Très bien ! En route tout le monde ! Les invités nous attendent ! Oui ! Oh ! Je ne sais pas où ils trouvent toute cette énergie par cette chaleur ! Bien ! Ça me paraît stable ! Enfin ! J'ai bien besoin de m'asseoir ! Xavier ! Voyons ! Tu n'aurais pas pu la mettre plus à l'ombre ! Euh... On dirait qu'il fait de plus en plus chaud ! Maman ! Ah ! Les voilà ! Mes amis, j'ai l'honneur de vous présenter le projet Météo ! Xavier ! Que sont exactement ces... Xavier ! Ils vont t'expliquer ! Oh ! Les ailes ne tournent pas ! Et ma girouette ne bouge même pas ! Oh ! C'est parce qu'il n'y a pas de vent ! Eh bien moi, mon éventail, il marche très bien ! Ça me fait penser ! Tu pourrais brancher mon ventilateur ! Désolé, ce n'est pas possible ! Malheureusement, la rallonge est trop courte ! Et... Que fait-on maintenant ? Eh bien, on attend que le vent se lève ! Moi, je n'ai pas besoin de vent ! Vous voyez ? Je peux faire mon propre vent ! Alors, viens ici et vanter ta mère et ton père, Zygna chérie ! Ah ! Ouais ! On pourrait faire ça ! Ne vous en faites pas ! Je vais pouvoir éventer tout le monde ! Vite, papy, viens ! Quelle bonne idée, Zou ! Par contre, ce sera plus difficile à faire qu'un moulin à vent ! Elzé et Zac peuvent nous aider ? Surtout, ne bougez pas ! On revient très vite ! On fait quoi ? Ton père et moi, on va s'occuper du vélo ! Et si vous peignez la cage pendant ce temps ? D'accord ! Allons-y ! Tiens ! Ton pinceau, Zac ! Oh ! Et la peinture ! Juste là ! Quelle couleur on pourrait choisir ? On n'a qu'à en prendre une chacun ! Je prends le rouge ! Très chers invités, nous avons l'immense honneur de vous présenter notre ventilateur à pédales ! Ça alors ! Ça a l'air drôlement... intéressant ! Ah ! Ça marche ! Magnifique ! Oui ! C'est génial ! Que dites-vous de ça ? Oh ! Charmant ! C'est vraiment très impressionnant ! C'est magique ! Vous ne trouvez pas ? Ton invention est tout simplement merveilleuse, Zou ! Je peux essayer ? Bien sûr, Zac ! À ton tour ! Tu veux essayer, Zé ? Avec joie ! C'est très fatigant de faire du vent ! On a besoin d'autres volontaires ! Tu veux essayer, Nanou ? Tu veux essayer, Nanou ? – Sous-titrage FR 2021